Musique Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains Frères, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit, quiconque met sa foi en lui ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui ? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu ? Comment entendre si personne ne proclame ? Comment proclamer sans être envoyé ? Il est écrit, comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet, « Qui a cru Seigneur en nous entendant parler ? » Or, la foi naît de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors, je pose la question, « N'aurait-on pas entendu ? » Mais si, bien sûr ! Un psaume le dit. Sur toute la terre se répand leur message. Et leur parole jusqu'aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit. Et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de paroles dans ce récit. Pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre en paraît le message. Et la nouvelle aux limites du monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et son frère André. qui jetait leur filet dans la mer. Car c'était des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères. Jacques, fils de Zébédé, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de préparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. L'appel les rejoint en plein milieu de leurs activités quotidiennes. Le Seigneur se révèle à nous non pas de façon extraordinaire ou éclatante, mais dans le quotidien de notre vie. C'est là que nous devons trouver le Seigneur. C'est là qu'il se révèle, qu'il fait sentir son amour à notre cœur. Et là, dans ce dialogue avec lui au cours de notre vie quotidienne, il transforme notre cœur. La réponse des quatre pécheurs est immédiate et prompte. Eux, aussitôt, laissant leur filet, le suivirent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La lumière est tenue dans le monde à prier. Nous avons cru, nous l'avons reconnu. J'aime ses pécheurs, il se fait l'un de nous. Aclamons en Dieu à nos filles de joie. Il nous a tout donné et nous a libéré. Gloire à l'amour de Dieu pour l'éternité. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Par Lui, tout s'est fait. En Lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Mon fils, si tu es scout, sais-tu ce qu'est un scout ? Un éclaireur, Seigneur. Et un éclaireur, c'est un guide. Je suis le premier guide, le premier éclaireur. Je suis non seulement le guide, mais le chemin. Non seulement l'éclaireur, mais la lumière. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Suis-moi et tu verras clair. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur Jésus, par les mains de Marie et l'intercession du Vénérable Père Sevin, étendez votre miséricorde sur... Notre-Dame des éclaireurs, priez pour nous. Seigneur, il y a un siècle, vous avez appelé le Père Jacques Sevin à fonder, par le scoutisme, une véritable école de sainteté. Aujourd'hui, à son exemple et en demandant son aide, faites que nous devenions des hommes et des femmes dévoués, francs et courageux. Que son idéal de chevalerie nouvelle nous éclaire et nous emporte vers le don de nous-mêmes, pour votre plus grand service. Seigneur, par l'intercession du Vénérable Père Sevin, aidez-nous à devenir des éclaireurs d'hommes, des saints au cœur du monde. Amen. Sous-titrage ST' 501